L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a atterri à Ouagadougou ce jeudi, après près de 8 ans d'exil en Côte d'Ivoire. Alors que l'ex-chef d'Etat condamné à la prison à vie par contumas se rentre au pays, les avocats de la famille de Thomas Sankara exigent qu'il soit traduit en justice conformément à la loi. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt qui n'a jamais été exécuté. Voilà pourquoi M. Blaise Compaoré a été condamné avec Tousma Yacine Cafando par contumas. La loi voudrait que le condamné par contumas, dès lors qu'il se présente, eh bien il est déféré purement et simplement à la justice. Et c'est ce que nous avocats des partis civils, c'est-à-dire des 13 familles, demandant purement et simplement à la justice burkinavère, aux autorités judiciaires, de prendre leurs responsabilités pour que... Lors du procès historique de l'assassinat de Thomas Sankara qui s'est déroulé entre octobre 2021 et avril 2022, Blaise Compaoré avait été condamné à la prison à perpétuité pour complicité dans le meurtre de son prédécesseur. Ça serait une forfaiture. Si Blaise Compaoré vient au Burkina Faso et il le repart allègrement, ça veut dire que dans notre pays, il n'y a plus ni la justice ni la loi. Ça veut dire que c'est une dictature, une forfaiture qui va s'imposer à notre peuple. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que le peuple burkinavère va accepter cela. Je crois que non. La présidence du Burkina Faso a déclaré dans un communiqué que Blaise Compaoré participera à une réunion ce vendredi avec le président actuel, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, afin de discuter de questions pertinentes sur la situation de la nation.